Une voiture roule à la vitesse de 36 km par heure et accélère uniformément de 0,5 m par seconde au carré. Après combien de temps la vitesse est-elle doublée et quelle est la longueur du trajet parcouru pendant ce temps ? Nous représentons ce MRUA comme ceci. Nous savons que la vitesse initiale V0 est de 36 km par heure, c'est-à-dire 36 000 m par 3600 secondes ou encore 10 m par seconde. On nous donne également l'accélération A, elle vaut 0,5 m par seconde au carré et on nous dit que la vitesse finale V est le double de la vitesse initiale V0. Ce qui est cherché, c'est le temps T que nous exprimons en seconde, ce temps T, et la distance parcourue X que nous exprimons en mètre. Pour trouver T et X, nous avons ces deux formules d'un MRUA à notre disposition. Cherchons d'abord le T. On trouvera le T au moyen de cette première formule. Formule qui mène vers 2 fois V0 est égal à V0 plus 1 fois T, vu que V est égal à 2 fois V0. Ainsi, nous obtenons que V0 est égal à A fois T, et donc le T est égal à V0 sur A. Nous remplaçons V0 par 10 et A par 0,5. Et 10 divisé par 1,5, ça fait 20. Le temps T vaut donc 20 secondes. Voici la première réponse finale. Maintenant, nous cherchons cette distance X, et ce, au moyen de la deuxième formule d'un MRUA. Cette formule-là mène vers ce calcul. Nous avons simplement remplacé le X0 par 0,5, le V0 par 10, le T là et là par 20, et le A par 0,5. C'est ainsi que nous obtenons que X est égal à 300 mètres. Et voilà la deuxième réponse finale. La distance parcourue est de 300 mètres.